Donc, vous voyez, c'est un travail vraiment pluridisciplinaire, puisque même la documentaliste est intervenue là-dessus. Vous allez voir, il y a des musiques à un moment donné aussi, on a travaillé sur le droit d'auteur, le droit d'image, etc. Donc, les différentes étapes. Donc, on est bien d'accord, c'est un petit peu l'introduction qu'a faite Caroline. Donc, on a travaillé dans différentes disciplines. Là aussi, vous allez voir, on va vous montrer, aussi bien en SVT, en anglais et en mathématiques, dans quelles mesures on est intervenu dans nos disciplines, les contenus disciplinaires, proprement dit. L'écriture du scénario, on s'est largement inspiré d'un document que Stéphanie nous a traduit en français. Non, en fait, c'était une séquence sur laquelle j'avais travaillé il y a plusieurs années en lycée. C'est vrai, quand on a parlé de police scientifique, et nous, en anglais, on utilise souvent les detective stories, ou le roman policier. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'inscrit totalement. Après, c'est vrai que vous verrez que l'apport de l'anglais dans le projet final, il est quand même assez minime. Mais, après, ça m'a empêché de co-animer beaucoup de séances. Ensuite, au niveau des vidéos, photos, enregistrement, etc., vous allez voir aussi, et là, on va pas, on va passer, on va passer, on avait une classe, on vous dira ça aussi, on va pas vous l'aurer là-dessus. C'était une classe particulière avec deux, trois élèves qui avaient des compétences en informatique. Vous allez voir, d'ailleurs, sur la première petite vidéo d'introduction, tous les témoignages d'élèves, c'est un élève lui-même qui a fait le sous-titrage et qui a fait le montage vidéo tout seul. Voilà. L'élaboration du jeu, les pages, ça, je ne le cache pas non plus, ça, par contre, ça a été un petit peu réalisé et imaginé par nous. D'accord ? Avec, vous verrez, différentes étapes dans la résolution de l'enquête scientifique, parce que c'est quand même ça le but, c'est de permettre à un élève, c'est plutôt un serious game, je dirais, c'est plus permettre à un élève d'avoir une démarche scientifique. Alors, ce qui m'a fait plaisir, moi, c'est que ce week-end, en plus, il y a eu la journée porte ouverte à but de froid. Et dans l'enseignement d'exploration MPS, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui avaient déjà été travaillés en troisième, donc on a pu, grâce à ce projet-là aussi, préparer certains élèves à cet enseignement d'exploration en phase de seconde. Voilà. Alors, l'objectif, donc, c'est bien de mener une véritable enquête policière en utilisant vos connaissances en SVT, en mathématiques et en anglais. Donc, on va passer à l'acoustique suivante. Voilà. Donc, le petit reportage vidéo, donc, on va le lancer tout de suite en bas, hop, en agrandissant la fenêtre, ici, comme ça, juste celui qui, tu vois, là, qui est tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est le Vichva qui nous ira gentiment, euh... Madame, Monsieur, bonjour, on se retrouve aujourd'hui à la plage spéciale, les élèves du collège Albert Camus à Bayonne, au cœur d'une enquête policière. Lors d'un voyage scolaire à Londres, en juin dernier, cinq des collégiens ont été hébergés par un meurtrier présumé. John Dove, c'est son nom, est accusé d'avoir assassiné Polyglotte, une actrice britannique. Celle-ci a été retrouvée par son mari dans un bain de sang. Nos envoyés spéciaux, sur place, ont pu recueillir des témoignages de ses élèves impliqués malheureux dans cette affaire de meurtre. On a appris que près de notre immeuble, il y avait eu un meurtre et que notre hôte était l'un des principaux suspects. On a été très choqués parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait s'arriver en plein voyage à Londres, alors qu'on pensait que tout allait bien se passer. Vous avez été à l'univers, c'est quoi de gens vous a appris, c'est ça ? Oui, alors qu'ils ont appris la fin, ils ont déjà qu'ils m'ont pris en charge, on nous a appelé plusieurs questions, un parent, l'interrogateur dure un peu plus 15 minutes et on nous a appelé des questions sur si on avait vu des choses souffrées chez notre hôte, si on avait entendu des choses. Après ça, le voyage est arrivé ou il a continué ? Madame le voyage, il a continué puisqu'on n'allait pas s'arrêter sur ça. Les professeurs nous ont directement retrouvé un autre logement pour qu'on puisse finir un voyage. Les professeurs ont réussi à bien prendre la situation ? Oui, ils nous ont rassurés, ils nous ont dit qu'on n'avait rien à faire dans cette histoire, donc c'était pas grave si on faisait des questions, il fallait répondre normalement. Vous avez fait collège à D'Arcanu en dessous du lycée de psychologie qui a mis en place après cette femme effroyable qui s'étrofie à quelques mètres de l'autre. Voilà, donc là, on est bien d'accord, il n'y a rien de disciplinaire, sauf que la créativité, c'est eux qui ont posé des questions, c'est eux qui ont fait le matériel de la web radio, qui ont fait le montage, etc. D'accord ? Tout la première partie, on est bien d'accord, c'est l'école de journalisme de Bordeaux qui a accepté de faire ce travail-là. Bien, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de l'utilisateur ? C'est un bloc pédagogique, on l'a hébergé sur le site du Rectorat, c'est un bloc du Rectorat. Donc, qu'est-ce qu'on attend de l'utilisateur ? De pouvoir mener une enquête. Donc, alors, tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas un collège qui croue sur l'argent, sur des deniers extraordinaires, c'est juste qu'on a eu, grâce à notre participation à l'AC au lycée, on a eu un petit financement sur, vous allez voir dans le bloc pédagogique que je vous montrais tout à l'heure, un petit onglet, on s'est beaucoup basé sur quelque chose que vous devez connaître les enseignants, c'est magistère, d'accord ? Ou quand vous avez un parcours, vous avez un carnet de bord. Bon, en fait, on s'est basé là-dessus, sur ce carnet de bord, donc on va vous enlever une feuille à chacun, où on va, grâce à les éléments qui vont vous être distribués pendant l'enquête, regrouper des informations qui vont pouvoir nous permettre de déterminer quel est le coupable. Alors, vous remarquerez aussi que sur le dernier, alors ça, ça a été le plus dur, on a des élèves qui ont joué le jeu, d'accord ? Avec quatre personnages d'un enquête officiel, d'accord ? Et donc on va vous demander, tout au long du scénario, de mener l'enquête avec une assistante, donc Paula, d'accord ? Une élève de troisième de l'année dernière, qui a prêté sa voix en utilisant, je ne sais pas si vous connaissiez, Telagami, d'accord ? Bon, vous allez voir tout de suite. C'est une petite application qui permet de faire bouger un personnage virtuel. Donc on va, voilà, donc, voilà Paula. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, on va cliquer là-dessus. Voilà, donc Paula, elle va se présenter rapidement. Vous allez voir, c'est aussi très... Là, I2, c'est une présentation qui est artisanale. Vous allez voir ça. Bienvenue au collège Albert Camus. Bonjour, je suis votre assistante. Je vais vous aider à mener cette enquête et trouver le coupable. Mon prénom est Paula, vous me retrouverez tout au long de l'enquête. Donc ça nous permet d'avoir un personnage virtuel sur un fort, donc c'est l'entraînement du collège, puisque vous avez bien compris que le scénario se passe lors d'un voyage en Angleterre. Et donc l'idée, c'était de permettre en cours de maths et de SVT, d'accord, d'exploiter toutes les données qui allaient être récupérées par les enquêteurs de Scott LaRencar. Yes ! Yes ! J'ai l'impression qu'on a sur l'anglais, là ? Et donc permettre d'élucider ce mystère. Alors, on continue. Excuse-moi. Oui, vas-y, pardon. L'application que tu viens de citer, là. Telagami. Pardon ? Telagami. T-E-L-L-A-G-A-M-I. Merci. Voilà. Donc c'est une application qu'on a utilisée sur le tablette. Oui. Mais alors, on est limité dans le temps, mais avant, on a triché un peu, tu décolles et tu fais un petit montage. Je crois que Telagami, c'est la dernière version de l'OSN. Oui, voilà. C'est ce que j'ai envie de mettre tout à l'heure. C'est une application d'OS10. Fin d'OS10. Donc j'en refais, ça marche. Donc il faut utiliser le Peuple de PAL, si vous voulez, on a l'équivalent. Peuple de PAL. C'est un peu près la même. C'est ça. Non ? Allez, on continue, bien sûr. Alors, vous allez avoir une assistante. Deuxième donc, c'est la scène du crime. Donc là, on a imaginé... C'est le foyer du collège. On a fait ça sur toute l'année. D'accord ? Mais toutes ces questions-là, on va y répondre aussi tout à l'heure. Il ne faut pas vous faire peur, on va savoir aussi concrètement comment on l'a fait. D'accord ? Voilà. Donc, l'idée, c'est juste pour vous présenter un peu l'état d'esprit du projet. Donc il y a une scène de crime. On a... Oui, il y en avait trois, on en a mis quatre. On a fait trois indices qui sont là-dessus. En tiquant dessus, vous avez des informations qui apparaissent devant. Par exemple, on a le groupe sanguin. D'accord ? Sur les ciseaux, qui ne nous sert pas à grand-chose, puisque c'est le groupe sanguin de la victime. On a connu. Ah, je ne dois pas te dire ça. D'accord. Bon, bref. C'est le foyer qu'on a aménagé pour pouvoir... Là aussi, on avait vraiment une case sympa, parce que ce n'était pas évident non plus de se mettre en scène comme on peut l'enfermer là. Donc voilà, donc le scénario est en place. On a la scène du crime. On sait entre quelle heure et quelle heure on a découvert le cadavre. D'accord ? Et c'est, normalement, on le dit ou pas, c'est son mari qui découvre, voilà, à son homicide, le cadavre de sa femme. Voilà. Deuxième partie. Alors voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on va aller étape par étape. Première étape, donc, on a vu la scène du crime. Ici, on va présenter les quatre mis en cause. Pourquoi ils ont été présentés ? Parce qu'on a trouvé, sur le téléphone de la victime, effectivement, des traces de ces personnages-là. D'accord ? Et donc, toutes les présentations se font sur cette forme-là, en forme d'un procès verbal. D'accord ? Où on va raconter, on va donner la date de naissance de chacun des mises en cause. D'accord ? Et en cliquant sur chacun des numéros-là, vous aurez, effectivement, une fiche. D'accord ? Avec Interpol, le nouveau Interpol, qui nous permettra de présenter, effectivement, le personnage, quelle est sa place dans l'histoire. On continue. Et donc, à la suite de ça, on est vraiment dans une investigation où notre assistante va nous poser la question. À la suite de cette première étape, on va commencer à poser une question à l'utilisateur, en lui disant, est-ce que tu as une idée, déjà, sur, vu ces dépositions-là, est-ce que tu as une idée sur le coupable ? Donc là, il y a certains qui font comme au loto, c'est-à-dire qu'ils vont répondre au hasard. Et donc là, le rôle aussi de l'assistante, ça va être aussi de rappeler un peu à l'ordre d'utilisateur, en disant que c'est quand même assez difficile, en ayant juste le faciès et les mises en cause, de pouvoir se positionner. Parce qu'il n'y a aucun élément à charge qui peut permettre, effectivement, comme vous avez compris, c'est le jeu qui consiste à regrouper d'abord assez d'éléments sur cet événement-là pour pouvoir en conclure quelque chose, d'accord ? Et avoir une démarche vraiment scientifique. Donc là, on était à la première étape. Deuxième étape, maintenant, on va passer aux analyses de biologique. D'accord ? Donc c'est là que vous ne voyez pas du tout le travail qu'il y a là-dessus. Mais c'est là qu'on a dû utiliser toutes les interventions qui ont eu lieu pendant le cours de SVT. Où on a eu, alors peut-être parmi nous, toi tu peux en parler ? On a expliqué l'ADN, comment récupérer l'ADN, etc. Oui, ils ont eu des animations aussi, des interventions de professionnels. La politique scientifique de Mayonne qui est venue, un ancien commissaire... M. Poirier. ...qui leur a donné des informations. Ils ont fait une amplification d'ADN, ils ont fait leur prise d'empreintes digitales. Enfin voilà, tout ce travail-là a été utilisé à ce moment-là du jeu. Et c'est là que je vous dis qu'on retrouve vraiment ce qui a été proposé à une fois dans l'EPS. D'accord ? Dans l'enseignement d'exploration, c'est exactement ça qui a été retravaillé. Ce qu'on nous a montré. Donc les analyses biologiques. Donc on va avoir de la même façon qu'on avait tout à l'heure les fiches renseignements, on va avoir effectivement chacun des quatre mises en cause qui est à passer une série de tests. D'accord ? Les entrailles digitales, donc ça, ça avait été travaillé en classe aussi. Et alors le petit détail, je peux quand même lâcher le truc. Oui, mais c'est qu'en fait, on a retrouvé l'ADN du soi-disant meurtrier. D'accord ? Donc à chaque fois, vous avez cette partie-là commune. D'accord ? C'est les résultats qui ont été retrouvés sur la scène du crime. Et vous avez en fonction du mis en cause, effectivement, des données propres à chaque personne. Voilà. Et alors le truc, et c'est là qu'on voit qu'on a été un peu tordus, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il y a deux personnages, enfin vous allez voir, non, pas là, mais quand vous allez faire le jeu, vous allez voir qu'il y a deux empreintes génétiques. Deux empreintes génétiques. Et c'est là que vous allez voir qu'à la fin de l'enquête, on va leur demander de essayer de expliquer pourquoi ces deux personnes-là ont les mêmes empreintes génétiques. Alors je ne sais pas s'il y en a une qui a une idée. Exactement. Ils sont jumeaux. Jumeaux, exactement. Voilà. Donc tout ce travail-là, on ne l'a pas dit aux élèves, évidemment. C'est eux qui ont réfléchi. Alors là, un fossi, c'est quelque chose qui sort de notre tête à nous, ça. Ce ne sont pas les élèves qui ont imaginé ça. C'est donc avant d'imaginer, effectivement, la tête, ça serait pas mal qu'on ait ça, histoire de un peu brouiller les pistes, et puis de ne pas avoir directement le coupable à la première empreinte génétique. D'accord ? Voilà. Deuxième, donc là, on va re-avoir Paola qui va nous appeler un petit peu à savoir à quel niveau on en était de notre réflexion. Donc, est-ce que tu as une idée ? Vous allez remarquer quelque chose. C'est là qu'on intervient sur deux personnages qui ont les mêmes empreintes génétiques. Et voilà, si jamais ils n'ont pas reçu, on peut commencer un petit peu à les guider un peu en leur conseillant de regarder un peu les ADN. Si vous voulez des conseils, cliquez sur les mêmes conseils. Bon, là, on guide un petit peu l'utilisateur. D'accord ? Voilà. Troisième partie, ça va être maintenant les albis. C'est-à-dire que les quatre suspects, les quatre mises en poste, pardon, alors ça aussi les termes, le commissaire poirier du commissariat de Bayonne, retraité je crois, voilà, nous a bien expliqué les termes d'une enquête policière. Et c'était chaque mois avec son importance. Et donc là, on nous explique bien qu'en fait, ces dépositions-là, c'est ça qui va nous permettre de travailler. Et c'est là que, aussi bien tout à l'heure, c'était la SVT, c'est là que, moi, ma discipline, elle va intervenir. D'accord ? Dans la notion de calcul de vitesse, etc. C'est un petit peu là, alors je vous le dis avant même que vous le testiez. On n'avait pas prévu, mais pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas le tester. C'est en retour de la maison normalement, on devrait vous donner envie de la tester, ça me plaît. Ah, 17 heures. Voilà. Normalement, je vous le dis, il y a un petit peu le sauté, en calculant les vitesses, à moins qu'il y ait, bon, je sais qu'il y a des VTT, c'est dans la salle, mais 72 km heure pour aller en VTT, c'est un peu rapide. Donc, c'est lui le capable. D'accord ? Voilà, mais je ne vous dis pas qui sait, il y en a quatre. Voilà. Donc, normalement, avec les calculs mathématiques, on arrive à se dire qu'il y a quelque chose qui est pas... En recoupant avec ADN aussi, et donc, vous voyez que petit à petit, on se dirige vers un soi-disant coupable. Pour les individus, on a effectivement la déposition, mais on a aussi les données supplémentaires mises à disposition pour les enquêteurs. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, dans le cas de Rayana, on a le ticket de caisse qui a été fourni par Rayana, évidemment, aux enquêteurs, stipulant bien qu'elle a acheté à 15h45, d'accord, dans... Alors, si c'est plus quelqu'un de magasin ? Vas-y. Hermès. Merci. Voilà, c'est beaucoup mieux dit, là. Voilà, un objet, etc., etc. Donc là, vous voyez, on travaille tout ce qui est au côté géographique, au niveau de la ville de Londres, etc. C'est là que Stéphanie était intervenue, d'accord ? Avec... Je veux juste préciser quand même que tous les procès-verbaux, comme vous voyez, ça a été travaillé en classe, mais c'est les élèves après qui les ont tapés, c'est pas nous qui les avons faits. Non. Donc, en séance de co-animation, c'est eux qui ont tapé les procès-verbaux en récupérant toutes les informations qui avaient été traitées pendant nos trois cours. Voilà, c'est pas nous qui avons fait le procès-verbal et on ne l'a pas mis sur le site, hein. C'est vraiment eux qui l'ont fait. Donc, voilà, ils ont... On avait... Enfin, ça, on le redira tout à l'heure, mais on les avait organisés par groupe, et chaque groupe, en fait, avait une mission à effectuer. Et voilà, la rédaction des procès-verbaux ont entré là-dedans. Donc, là, vous voyez, on est à la dernière étape. On a fait volontairement un travail très rapide comme ça pour vous montrer que c'était saucissonné à trois étages, d'accord ? On arrive, donc, à la fin du faux compteur, d'accord ? Là, pareil, soit on conclut, soit on a assez d'informations, on se dit « Ouais, c'est bon. » Alors, on est à remplir ce carnet de bord, on est à relever les informations, etc., etc. On se dit « Bon, mais là, je pense que le coupable, j'arrive à laisser indisser. » Là, on peut aussi se dire « Ben non, je ne peux pas me décider. » Donc là, encore une fois, on peut aller chercher quelques petits conseils. On peut aussi abandonner. Alors, je vous laisserai deviner le petit mot de Paola en votre insistance, qui vous passera un petit savon. Mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à faire un ceci. Et une fois que vous êtes donc arrivé à cette étape-là, on passe à la positive suivante. Et là, on va passer à la rédaction du rapport. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous, commissaire. D'accord ? Et vous allez taper, donc, en fonction de la personne que vous avez repérée, en cliquant dessus, vous allez tomber sur... Termine, voilà. Le rapport, en tout cas, c'est un Google Doc, tout simple. D'accord ? Donc, on a la possibilité, nous, de récupérer tous les rapports de l'inspecteur, de personnes qui ont tenté de résoudre l'unique. D'accord ? Et donc, tous ces rapports, c'est un Google Doc, comme je vous disais. Donc, je récupère la réponse. Le coupable, pourquoi est-ce qu'il pense qu'il a été... Pourquoi est-ce qu'il est coupable, etc. Toute l'investigation de l'utilisateur du blog, voilà, se retrouve dans le Google Doc. D'accord ? Et à la suite de ce Google Doc, on valide, et on tombe sur un lien qui nous donne la réponse. Donc là, volontairement, je vous ai mis une mauvaise réponse. D'accord ? Rien n'est peut-être coupable, et on vous explique pourquoi ce n'est pas coupable. D'accord ? Et là, vous avez, effectivement, des travaux d'élèves. C'est-à-dire que c'est une copie d'élèves qui ont joué le rôle. Parce qu'on ne leur a pas donné le nom du coupable, on leur a donné les données brutes, et ils ont dû mener l'enquête, exactement comme vous le ferez en regardant le site, et en rédigeant une explication, en dédouanant certaines mises en cause, et en accusant les autres. Mais avant de créer l'enquête, ils ont déjà dû, eux, trouver le nom du coupable pour après être capables de le faire dominer aux autres. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes, du coup, ont dû faire des déductions, et on s'est servi de leur déduction pour fabriquer le jeu, après. Et pour l'améliorer aussi. Et pour l'améliorer aussi, parce qu'on se dit, oh là, non, là, ça ne marche pas, donc là, il va falloir qu'on change ça, ça, ça. Et parfois même, c'est eux qui disent, non, mais ça ne peut pas coller. Oui, vous avez raison. Donc, voilà, on a fait des changements. Donc là, on en est à, au final, l'objectif, c'était bien que nos élèves travaillent sur ce genre de support, mais soient capables aussi de proposer, parce qu'on l'a fait tester aux autres classes de troisième aussi, de proposer un support permettant de travailler la déduction, d'accord, les démonstrations, etc. Donc là, le projet présenté, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire, concrètement, le temps passé, l'organisation du projet, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. On ne va pas se mentir non plus qu'il nous a pris pas mal de temps et d'énergie. Mais honnêtement, encore une fois, c'était pas... C'était pareil, parce que c'est vrai que c'était une classe qui était... Oui, c'était une classe qui était motivée aussi, et du coup, je pense que, bon, c'était motivant pour eux, c'était motivant aussi pour nous de les voir motiver. Donc, du coup, c'est vrai que, bon, voilà, on a passé du temps à se concerter, on a fait pas mal de co-animations. Michel avait des classes, par exemple, parfois en demi-groupe, au lieu d'être en demi-groupe, il est présent en classe entière, mais du coup, on a intervenu tous les trois. Donc, pour être honnête, c'était un peu en plus, quand même. En plus, c'est vrai qu'on y a passé du temps, mais au final, bon, voilà. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'accord ? C'est un supplémentaire pour les élèves. Les élèves ont un peu plus de temps. Oui, oui, oui. Voilà, nous aussi. Alors, on a des échéances aussi, il faut le dire aussi. Oui, avec l'acte d'Odicée, on a été obligé de... Donc, il fallait qu'on se tienne à la date. C'était quoi, 24 mai, 25 mai, quelque chose comme ça. Donc, on a commencé au mois de novembre, et il fallait qu'on ait rendu le projet au mois de... Alors, le continuo-disciplinaire, on va commencer par les trois disciplines qui ont été impliquées dans le projet. Donc, on va commencer par l'anglais. Alors, qu'est-ce que tu as pu travailler au continuo-disciplinaire ? Alors, au départ, moi, j'ai pris comme contexte que le meurtre avait eu à Londres pour pouvoir travailler l'objectif culturel, c'était la liberté de Londres. Donc, on a d'abord travaillé sur les monuments, tout ça. Après, on a travaillé sur les plans, parce qu'il était essentiel qu'ils arrivent à se repérer dans Londres, pour pouvoir voir si c'était possible d'aller de Hamleys, par exemple, à, je ne sais pas moi, National Gallery, et puis voir, non, mais attends, ça ne colle pas, au niveau de la distance, ce n'est pas possible, etc. Donc, on a travaillé là-dessus. Ensuite, donc, voilà, c'était vraiment, le but, c'était qu'ils arrivent à situer les mieux les uns par rapport aux autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de travailler tout ce qui était vocabulaire du roman policier ou des detective stories, mais je savais que je n'allais pas forcément les réutiliser dans l'enquête, mais bon, moi, c'est un programme, donc je le faisais. C'était vraiment le but des épis, c'était aussi de faire ce programme. Voilà, et après, il y a eu de l'introduction, pour le passé. Donc, l'introduction de la scène de crime, ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'on leur a donné la scène de crime, j'aurais fait les messages des hypothèses, déjà, on a décrit la scène de crime, donc c'était vocabulaire en anglais, etc. Et après, ils ont émis des hypothèses sur ce qui s'était passé, etc., juste en regardant l'image. Et après, voilà, après, on a présenté les suspects. D'abord, il y avait les indices, donc, d'abord, j'ai fait la confréhension écrite, c'est-à-dire le meurtre, donc là, moi, j'ai travaillé aussi la confréhension écrite. Il fallait qu'ils relèvent des informations qui étaient essentielles dans l'enquête, d'accord ? Bon, on était parti déjà de notre scénario à nous, on les a un peu orientés, on est un peu obligés. Donc, qui avait découvert le corps, à quelle heure, ce que les voisins avaient entendu, etc., pour essayer déjà qu'ils émettent des hypothèses, d'accord ? Donc, toujours les placer vraiment dans cet esprit de, voilà, j'enquête et je fais des déductions, et j'aimais des hypothèses, et voilà. Ensuite, j'ai fait un montage avec eux d'une compréhension morale que j'avais, je coupais des morceaux pour faire coller un monde d'histoire, pour faire en sorte, par exemple, je sais qu'on avait eu un problème sur le fait qu'il était gaucher, s'il était droitier, donc il a fallu faire un petit montage pour qu'on arrive à réduire que lui, il était gaucher, donc c'était pas possible, etc. Donc, émission d'hypothèses toujours en anglais. Donc, tout ça, ça allait leur servir à eux, après, en maths et en SVT. Mais bon, je l'ai fait dans la langue que j'enseigne. Next. Voilà. Ensuite, donc, présenter les quatre personnages, et là, il fallait qu'ils... Déjà, ils émettent, voilà, lui, c'est pas possible parce qu'il est de tel groupe sanguin, lui, elle, c'est possible, est-ce qu'elle est droitière, etc. Et juste pour voir un petit peu, ben voilà, comment ils allaient déduire ça, et surtout, comment ma collègue allait démonter tout ce qu'ils avaient émis comme hypothèse, mais en SVT. Et ensuite, au niveau des alibis, comment mon collègue de maths allait démonter tout ce qu'on avait dit en anglais, en prouvant par A plus B avec eux, c'est nous qui on les cherchait, etc. Le but, c'était vraiment de les mettre en action, et nous, on était un petit peu observateurs. Voilà, tout ce travail-là, il a été fait en anglais, et après, j'ai passé le bébé à mon collègue. C'est ça. Après, moi, j'ai continué, dans la séquence que j'ai faite, je ne me suis pas arrêtée comme ça, mais ça n'a rien à voir avec l'EPI, il fallait qu'ils créent une histoire policière avec 5 mots. Je leur ai donné 5 mots, et à partir de 5 mots, il fallait qu'ils me fassent une histoire de 150 mots, une histoire policière avec tout le vocabulaire qu'on avait fait. Voilà, mais ça ne rentrait pas dans l'EPI. Alors, en SVT, donc là, j'ai beaucoup moins détaillé, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu des activités pratiques sur l'expraction d'ADN, par exemple, la prise des empreintes digitales reliées à tout ce qui concerne la biométrie, et puis ensuite, tout ce qui est ADN, et en fait, l'unité de l'individu. Donc tout ça, c'est ce programme-là. Et en fait, donc, par rapport au projet, les élèves devaient réfléchir par rapport aux groupes sanguins, ce qu'ils pouvaient dire. Bon, c'était aussi un travail de français, sur l'argumentation. Voilà. Et par exemple, là, mon fils, je le redécouvre, celui-là, je ne me souvenais plus, que la victime voulait quitter son mari, et il ne l'a pas supporté. Mais bon, avant, il y avait toute une partie sur l'ADN, inculpé, disculpé. Bon, c'était intéressant dans le sens où ça permettait d'étudier des parties, d'élever un petit peu, avec des élèves qui avaient le niveau pour ça, de sortir un peu de la partie vraiment basique scientifique, pour discuter un peu par rapport à ce qu'on entend dans les médias, de ce que la vérité par l'ADN, enfin, pour mettre un petit peu, voilà, plus de réflexion là-dessus. Sur les SVT, ils ont, enfin, on a fait beaucoup de choses, mais c'était essentiellement sur cette partie cycle 4, de la génétique. Alors, pour les maths, ça va aller vite. Donc là, moi, j'ai fait un cours rapide, bon, le cours sur les grandeurs quotiennes et grandeurs produits, c'est une notion qui peut être vue sur tout le cycle 4, d'accord ? Donc, j'ai fait quelques rappels sur le calcul de vitesse, sur le calcul de distance qu'on est sans la vitesse, etc., etc. Un cours, donc, j'ai bien insisté sur le fait que j'ai insisté pour qu'ils soient estampillés et puis, alors j'ai dit, ce cours-là, parce que les cours sur ce type de notion, c'est des fois pas très parlant pour les élèves, on va leur faire des calculs de vitesse, mais bon, dans ce cadre-là, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait plus de motivation dans la classe, parce qu'effectivement, le résultat était donné, on arrive à trouver 72 km heure, mais on l'exploitait après ce résultat-là. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, mais voyons, sur, alors, imaginons que le terrain soit plat, ou en cote, 72 km heure, est-ce que c'est réalisable ou pas ? On travaille sur ordre de grandeur, etc., etc. Donc, moi, j'ai trouvé pertinent parce que, effectivement, il y a eu ce type de travail-là pour trouver le coupable, mais il y a eu aussi du travail, comme c'est indiqué ici, où on a pu essayer de voir si c'était plausible qu'Agathe, partant à 15 heures, donc ça, on a travaillé tous sur le quartier de Londres, partant à 15 heures, faisant un petit peu, avec une application, on a cherché aussi comment se déplacer dans Londres. Donc, on a mis le point de départ, le point d'arrivée. On nous a proposé, pendant 10 minutes, voilà, vous voyez, toutes ces données-là, on a pu les exploiter en additionnant chacune des données mathématiques pour voir si c'était effectivement crédible de pouvoir faire cette distance-là dans si peu de temps. Parce que je crois qu'Agathe en plus doit repartir faire son service vers 17 heures, je crois, à l'hôpital Maris, au Pissard. Ça fait l'hôpital. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait un avantage sur cet épi-là, c'est que j'avais l'impression qu'on faisait un peu parler des résultats mathématiques, quoi. On les exploitait jusqu'au bout, quoi. Voilà. Voilà. Quelques années-là, on vous regarderez ça sur le diaporama. Ça, c'est les remarques d'élèves qui ont été retapées et qui sont proposées en solution de limite. Alors, on continue sur le suivant. Juste avant de parler de la contribution d'élèves, juste vous dire, je m'aperçois que ça fait très impressionnant tous ces documents qu'on distribue. En fait, ce document-là, c'est pas fait exactement pour Aïdor. Ça a été fait pour l'Apodissier. D'accord ? Ça aussi, c'est... Ça a été fait pour l'oral du... C'est l'oral de l'épi. Oui, pardon. C'est vrai. C'est pour ça. Et on demandait de nous raconter un petit peu la journée qu'on avait passé à Mouret. D'accord ? Dans le cadre de l'Apodissier. Donc là, vous allez retrouver, effectivement, des témoignages de toute la classe qui va dire, ben voilà, moi en SVT, voilà ce qu'on a travaillé, en anglais et en mathématiques. D'accord ? Donc je vous distribue la revue qui a été le support de l'épi qui a été choisi par une grande majorité d'élèves. On en parlera tout à l'heure. D'accord ? Juste pour vous dire que ça fait partie aussi ça d'une contribution d'élèves puisque ça a été rédigé et mis en page par des élèves de la classe de troisième groupe. Volontaires. Volontaires en plus, oui. En plus. On peut dire qu'ils ont été valorisés. On en a pas du temps. On a sauté dessus. Alors, pour construire ce jeu, donc voilà comment on a organisé la classe. Nous nous sommes séparés, c'est eux qui vivent ça. D'accord ? En petit groupe, ici c'est exactement. Pendant que le groupe s'occupe de l'introduction, vous avez un groupe par exemple propre à Tenagami que je vous ai parlé tout à l'heure avec Paola et une autre qui faisait le montage. Un autre qui allait s'occuper par exemple de tout ce qui était à Libye. L'autre qui allait s'occuper de tout ce qui était analyse biologique, etc. Tous les travaux, on s'est énormément servi de VNT. D'accord ? C'était l'endroit où on faisait déposer toutes les ressources. Vous allez voir le générique de Fer. Il a fallu qu'on choisisse le générique. Évidemment, le plus facile, ça aurait été de prendre le générique de journalité de l'idée. Et ça aussi, on leur a expliqué. Ce n'est pas possible. La musique de Faites entrer l'accusé, au départ, ça a été ça. Pour le générique. Mais les droits d'auteur nous interdisent de faire ça. Et on a vraiment pu travailler sur la notion de... Voilà. Non, ce n'était pas ça le mot que j'ai cherché. Mais ce n'est pas grave. Non, ce n'était pas ça non plus. Bon, bref, ça reviendra très l'heure. On va travailler avec ça. Avec le mot. C'est de... L'internet, c'est pas ça. Oui, voilà. Bon, l'évaluation, évidemment, c'est un éplique qu'on a évalué par compétence. Donc, c'est des choses qu'on a... Sur des sacs, sur sa coche. Sur sa coche. On a travaillé sur sa coche là-dessus. On a travaillé trois compétences. Travailler en équipe et collaborer. S'impliquer dans le projet et répondre à l'initiative. S'impliquer dans la mise en place d'un événement d'un établissement. Ça, c'était... La journée de... Oui. La journée de... Tout à fait. Voilà. Vous pouvez remarquer que la grande majorité de la classe a été valorisée sur ce projet. Et donc, voilà. On finit, oui. On finit, oui. Si vous avez des questions comme ça. Les élèves ont donc choisi de présenter cet éplique lors de l'oral du DNB. Voilà. Et en conclusion, voilà ce que vous pouvez dire au niveau de la motivation de la classe. Je le répète encore une fois, le calcul de vitesse, ça n'a jamais transcendé mes élèves. Mais là, honnêtement, dans le cadre de cette épi, j'ai vu beaucoup de motivation, beaucoup de l'un qui s'empressait de calculer et puis me dire « Mais ce n'est pas possible de trouver ce résultat-là. » Donc, voilà. Ça nous a permis aussi de travailler le parcours à venir avec, comme on vous l'a dit, la venue de M. Poirier, la venue de... de la police scientifique, etc., etc. Voilà. Donc, travail disciplinaire dans le contexte plus ludique et la préparation à l'enseignement d'exploration en T. Pour la déconchée. Et donc, on va finir juste avec un petit clic sur... Voilà. Le générique de fin, vous allez entendre... Non, on va éteindre ça. On va rouvrir ici, pardon. Là, toujours. Et on va cliquer sur « Générique de fin ». Juste. Vous pouvez écouter juste la musique après, c'est rien de... le transcendant. Vous vous rendez compte ? Voilà. Vous avez dû faire envoyer un innocent en prison. Quel manque de professionnalisme ! Heureusement, nous avons pu rattraper vos erreurs. Même si vous avez commis une grosse erreur judiciaire, celle-ci reste pardonnable pour un stagiaire. Mais il va falloir vous améliorer pour obtenir votre diplôme de commissaire. À très bientôt. Voilà. Donc, la musique a été choisie. Le montage aussi. Donc là, c'était la conclusion. Aucun vous vous trompiez. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pas vrai que je vous disais... Voilà. Donc là, on va remercier... On va remercier les partenaires. Toutes ces embrouchures-là, elles ont été financées par... Voilà. Pour obtenir qu'on rentre dans ça un petit peu aussi, dans tout en même temps. Voilà. Donc, cette vidéo, ils l'ont retrouvé sur un site, vous avez découvert aussi que ça existait, des sites de téléchargement d'une boutique gratuite. Mais vous remarquerez aussi qu'ici le site, il faut indiquer la source. Donc, vous verrez à la fin du film aussi, la source de... une station numérique. Voilà. La liste qui a pu être à l'aujourd'hui. Et la fameuse équipe donc... Voilà. Et on remercie les partenaires. C'est bon. Pour le travail que vous avez... Cette année. C'est bon. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques ? Des remarques aussi ? Moi, j'avais des questions par contre. En fait, vos recours, vous les avez faits. Donc, en à l'eau. Et après, les jeux du pouce, vous avez fait les deux en même temps ? Je crois que ça vous fait. Euh... Non, en à. C'était en à l'eau. Ouais. En à l'eau. C'est en à l'eau. Moi aussi, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, on va prendre ça comme prétexte. Et donc, oui, on l'a fait en amont. On l'a fait en amont. Ils ont essayé de résoudre l'enquête dans nos coups. Et ensuite, ils ont créé le jeu pour donner envie aux autres de résoudre l'enquête. Mais eux avaient déjà résolu l'enquête quand ils ont fait le jeu. Voilà. Et donc, il y a, en fait, une accélération assez importante à partir du mois de mars. Oui. Donc, il a vraiment fallu passer à la mise en place. C'est là où on a fait les séances supplémentaires. Parce que là, il fallait qu'ils me rédigent différemment. Il fallait que... Voilà. Mais ils avaient, comment dire, un mois de mars. Je ne sais plus exactement à quel moment. Ils savaient exactement qui avait tué, pourquoi... C'est ça qui a été difficile, c'est-à-dire de respecter ce calendrier-là. Et de se dire, bon, à cette période-là, il faudra vraiment qu'on ait fait ça, etc., etc., pour retenir les engagements qu'on avait pris. Sachant que nous, on a évolué aussi au cours de... au fur et à mesure. Oui, si. Là, c'était avec la Codicée. Ça veut dire que l'année suivante, cette année, donc, vous avez repris ou pas ? Non. Non. Parce qu'on a pu la Codicée ou bien parce que... Parce qu'autre chose, on voulait passer à la autre chose. Parce qu'autre chose, c'est-à-dire. Ça peut se faire sans la Codicée. Disons que là, ça nous a impulsé plus qu'autre chose, la Codicée. Après, il y avait du coup des animations... Par exemple, la Codicée scientifique, c'est pas nous. C'est eux qui nous disaient, voilà, quel jour vous aurez... Voilà. Il y a eu une exposition aussi sur la Codicée scientifique. Mais disons que ça peut se faire sans des interventions de la Codicée. C'est eux qui vous a mis en relation avec la Codicée scientifique. Oui. Parce que ça faisait partie du projet de la Codicée. Il y avait des intervenants. Alors, il y avait la Codicée scientifique, il y avait des légistes. En fait, la Codicée, c'est trois collèges, trois lycées. Il y avait six établissements sur le 64 qui ont été retenus. Et donc, dans ce projet, il y avait des intervenants professionnels. Mais chaque... Par rapport... Alors, il y a des collègues, il y a des établissements qui ont fait une pièce de théâtre. Enfin, il y a eu des choses très différentes. Et en fonction de ce qu'ils souhaitaient, les professionnels pouvaient être des personnes différentes. Voilà. Mais je veux dire, si on le refaisait, et je pense qu'on le refaura d'une façon ou d'une autre, sans la Codicée, à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien quand même qu'il y a un apport sur le parcours à venir, de faire venir. Mais ça, à la minute... Disons que nous, l'année passée, sur la première année de la réforme, c'était une aide et un plus. En plus, ça nous a boostés parce que... C'est vrai qu'à un moment, on a eu... Bon, là, ça n'apparaît pas, parce que Michel est très... Voilà. Et après, on a eu des moments de découragement. C'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Là, il faut encore qu'on revienne sur le cours de maths. C'est calme. C'est calme. Mais bon, en disant aux élèves, si, si, il faut revenir, forcément, il faut revenir. Parce que si, on est obligé à faire, eux aussi, des heures sup. Et du fait que, voilà, quand on était dans ce projet, il fallait que tel... Au mois de mai, là, on rentre dans... Du coup, on n'a pas lâché le morceau. Oui, les choses se sont accélérées vers la fin. Oui. C'est vrai que les dernières semaines... Là, oui, on ne vous cache pas... Enfin, on n'avait pas assez de nos heures disciplinaires pour pouvoir boucler le projet. Après, voilà, on l'a fait. Et souvent, les élèves ont même accepté, parfois, de venir... Quand ils avaient une heure de trou, par exemple, ils allaient aussi... Ils allaient enregistrer... Donc... Et eux aussi ont accepté... Eux ont accepté de faire de travail en plus. Je suppose... La brochure, là, par exemple, c'est... C'est ça. C'est ça. Avec l'aide de deux ou trois camarades. Il n'y a pas d'autres diapos ? Non. Je vais finir. Je crois. Oui. Ok. Voilà. Donc, le diaporama, vous l'aurez à votre disposition. Oui, peut-être une petite remarque sur un endroit où on peut trouver l'enquête. Oui. Donc, sur le site de notre collège. Oui, c'est là. Là. Oui, c'est là. Euh... Vous tapez collège-camu.net, en haut, sur la barre de... Il est là, non ? Non, non, non. Non, non, non. Là. Non. Non. Collège-camu.net. Non. Et... Collège-camu. Non. 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 On a une enquête. Et là, au piquet dessus, vous retombez sur les informations qu'on vous a rapidement présentées tout à l'heure. Voilà. Avec le petit... petit reportage qui fait l'introduction du parcours. Voilà. Ça aussi, on a sauté sur l'occasion, mais c'était pas pris à l'origine, hein ? C'est un cours de circonstance, un récolte de journalisme. Coïncidant, c'est ça. Et puis il a eu un flash, et puis du coup, il a contacté le journaliste, il a dit, « moi, on a des plateaux de télé, on a des appels, on a des plateaux de télévision. » On a des visiter l'Iche-Bas, et du coup, voilà, il a dit, « ben donc, c'est bon, il me fait. » Voilà, c'est bien. C'est pas grave. Voilà. Et puis, dernière chose, par exemple, la scène de crime, avec les élèves, on s'est mis au jeu aussi. On a dit, « moi, tu avais acheté des lucs, on avait acheté des... » Voilà, on n'est pas obligé de le faire, mais bon... C'était ludique pour les élèves, mais c'était... Voilà, on s'est placés tous les trois, quoi. Vous n'avez pas remarqué les pénoms, peut-être, des mises en poste, mais je vous avais dit qu'on allait regarder. Donc ça, c'était nouveau, au même moment, il fallait se télécontracter. La trappe, on avait fait la trappe avec Interpol qui est, on ne peut pas être visé. Bon, ça, on l'a pas dit. Et on avait fait la trappe, et après, il remplissait. C'est une intervention qu'il y avait eue sur... Oui. Le commissaire nous avait montré des PV, des VL, donc on avait un petit peu mon fils. En fait, ils avaient sur le ST la trappe, et chaque groupe devait remplir... Et après, c'est Michel qui a été mis sur... Par rapport au blog, il faut pas parler. Merci. 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 Merci.